6-9 la matinale, chronique internationale. Chronique internationale. Et c'est avec vous Linda Bebsa, bonjour. Bonjour. Alors Linda, ce matin on va parler des alliés de l'entité sioniste. Israël qui n'est pas le seul à mener un génocide à Raza. Les Etats-Unis qui assistent le cabinet de guerre de Netanyahou sont les premiers complices dans ce conflit. La fourniture d'armes américaines à Israël se poursuit. Des avions américains ont effectué des dizaines de vols pour fournir des milliers de tonnes de bombes larguées sur les civils de Raza. Les liens entre Israël et les Etats-Unis sont profonds à déclarer dès le 10 octobre. Le président américain qui a immédiatement dépêché le porte-avions le plus moderne de la marine américaine avant de se rendre sur la scène du crime accompagné de son ministre des Affaires étrangères. Blinken lui s'est montré particulièrement entreprenant en multipliant les réunions avec Netanyahou pour lui donner ou ordonner les directives de guerre qu'Israël mène par procuration pour les Etats-Unis et leurs mentors. Des mentors tels que l'IPAC et les banques juives qui sont en fait les véritables meneurs de jeu à Washington et ailleurs. Les 14 américains tués et les probables 20 autres otages américains n'expliquent pas l'attitude actuelle de soutien sans équivoque à Israël. Il s'agit d'une position américaine vieille de plusieurs décennies. En vérité, ni l'indignation de Biden ni sa décision rapide de soutenir militairement son allié au Proche-Orient ne sont nouveaux sur la scène politique américaine dominée par des lobbies pro-israéliens. Pas facile donc de sous-estimer l'influence politique de l'IPAC. Une organisation présente dans chaque Etat américain, disposant d'un budget énorme et assistée par ses 55 000 adhérents. Ce lobby est une arme majeure dans la politique américaine au Proche-Orient, une politique où la réélection des présidents est une obsession incessante et constante. Car un candidat à la présidence et à l'américaine a tout à perdre s'il ne soutient pas Israël. Les juifs américains ne sont que 6 millions, mais leur attachement à l'antité sioniste est absolu et ils sont prêts à récompenser de leur voix et de leur argent tout élu qui partagerait leurs convictions sur la question. Rappelons qu'ils sont quand même 20% de milliardaires en dollars d'origine juive. L'influence de ce lobby pro-israéliens s'exerce aussi sur la Maison-Blanche. Juste après avoir été élu président des Etats-Unis avec le soutien de 68% des voix juives, Carter a annoncé « Je préférerais commettre un suicide politique plutôt que de faire du tort à Israël ». Biden, lui, est en quête de réélection et il ne doit surtout pas déplaire à Israël, car ça peut lui coûter cher, surtout que les puissances occidentales comme les Etats-Unis ou la France sont sous la coupe des banques juives qui peuvent à tout moment fermer les robinets et faire couler le dollar et l'euro. Voilà donc quelques raisons de leur soumission à Israël, de leur massacre à Hikloa Reza et de leur sanguinaire kabbal en Palestine occupée. Merci. Merci. Merci.